Voici le cœur de Baturi qui bat au rythme des activités économiques. C'est aussi la plaque tournante du chevelier du département de la KDI. Baturi n'a pas encore bonne mine en termes d'infrastructures sociales de base. Les problèmes d'électricité, d'accès à l'eau, de route restent préoccupants. Nous sommes au centre commercial de Baturi. Ici tourne en boucle un générateur. C'est la mode dans le chevelier du département de la KDI. Les coupures d'électricité dictent leurs lois aux populations. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Il y a plus de 20 ans que je suis installé au centre commercial. C'est le même problème chaque année, chaque jour. Mais déjà depuis l'année 2021, il y a eu une nette amélioration. On a au moins l'énergie 5 jours sur 30. Nous pouvons dire que ça commence à améliorer. Nos collègues même sont partis il y a longtemps. Beaucoup ont déménagé la ville à cause de ces coupures. Je me suis resté parce que je suis né ici et il fallait qu'on développe bien notre ville. Que nous supportons, nous attendons. S'il y a eu une légère amélioration ces dernières années, on est encore bien loin du compte. Au sein des ménages et dans le cadre des activités économiques, le recours au groupe électrogène est incontournable. Lorsqu'il est 18h, tout le centre commercial, vous pouvez croire qu'il y a de l'énergie. Or, chacun a un générateur et ça nous fait des doubles dépenses. Si bien que même les factures de Néo, lorsque ça arrive même là, nous ne regardons même plus le prix. Parce que le montant qu'on perd là-bas et ce que nous dépensons en termes d'entretien et de carburant, elle est énorme. Avec autant de difficultés, il n'est pas exclu que certains commerçants versent dans la spéculation en pratiquant des prix illicites. Or, à Batoury, les produits de grande consommation et haute service coûtent déjà plus cher qu'à Berthois ou Yaoundé par exemple. Bon, les tentatives de spéculation, il y a quand même des commerçants qui se respectent à ce mauvais jeu. Mais, dès que nous constatons, nous sanctionnons avec la dernière énergie, nous mettons l'établissement sous-cellé et ils payent des amendes. L'équipe régionale et départementale descend constamment sur le terrain pour veiller sur la qualité des produits vendus sur le marché. Il y a des saisies de produits importés par la consommation de produits périmés. Si le cours de la vie est assez élevé à Batoury, c'est bien parce que le chef-lieu de la KDI est pris au piège de l'enclavement et du déficit des infrastructures sociales de base. Illustration avec la route principale qui traverse la ville et l'ensemble de la voirie municipale, dont le piteux état, n'est pas moins source de préoccupations. Le bitumage en cours de l'asperto à Batoury fait déjà saliver. L'exécutif municipal y voit un début de solution au mot qui mine cette ville minière. Oui, il y a des choses qui sont prévues. Si vous veniez il y a deux semaines, vous aurez certainement trouvé en train de procéder aux indemnisations des populations qui seront impactées. Dans le cadre du bitumage de la route d'un quartier qui a bénéficié du financement de la Banque mondiale à travers le gouvernement, dans le cadre d'un projet appelé Programme de développement de villes intégrées et résilientes qui est piloté par le Mindu, nous avons des projets pour la voirie au niveau de la ville. Et ce n'est même pas seulement les routes, il y aura également des infrastructures d'accompagnement, des forages, des lampadaires, des écoles. Certaines ont déjà été construites ou du moins sont en cours de construction. En attendant le bout du tunnel, le temps est encore aux bonnes vieilles habitudes, notamment dans le secteur du transport. En dehors des OPEP, comme on les appelle, ce sont les Savièmes qui ont le vent en poupe ici. Je pars à Quinzeau avec la Savièmes, c'est depuis deux ans comme ça aujourd'hui. La voiture est bonne, il y a beaucoup d'espace dedans aussi, il y a beaucoup l'air dedans aussi. Nous on exerce ici depuis 22 ans, on est ici depuis 1999, c'est la deuxième agence à l'Est. Bon actuellement quand la rue vient on est très content parce qu'avec l'OTAN, on va évacuer tous les cas que vous voyez là vers le secteur de trucs, et on va essayer de voir encore d'autres matériaux pour changer, prendre l'avantage de la nouvelle route. Ces véhicules d'une autre époque relibèrent-toi à Batouri, mais également à plusieurs autres localités enclavées, du département de la KDI et ses environs. Dans les zones enclavées, c'est les 4 Savièmes qui sont quand même adaptés pour certaines qualités de route. Par exemple, on va dans les zones enclavées comme le Toktouyou, bon il y a la route de Yohedmaki qui n'est pas une bonne route, les bancs et tout ça. C'est la même qualité des véhicules qui vont, mais les pièces on les retrouve. Toujours au Bénin, on envoie les gens au Bénin aller chercher, de temps en temps on a les pièces de restange. Les transporteurs en général attendaient impatiemment la fin des travaux sur l'Ars Berthois-Batouri. L'adage est connu, là où la route passe, le développement suit. Batouri-Berthois à l'époque, quand on n'avait pas commencé les travaux, les véhicules faisaient 5 heures de temps de Batouri-Berthois, une distance de moins de 5 km. La route était pratiquement mauvaise. On remercie l'État, avec ce qu'on a fait maintenant, ça fait déjà plus. Vous voyez même les activités en ville, ça commence à se réveiller un peu. Batouri, bientôt relié par une route bitumée qui va aller de Berthois jusqu'ici, avec d'autres projets en termes d'amélioration de la voirie municipale. Oui, Batouri mérite mieux que ce que l'on voit jusqu'ici. Ici Batouri, Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévisions. C'est parti.